L'Espagne prête à discuter du Sahara, de Melilia et de Septa. La reprise des relations entre l'Espagne et le Royaume du Maroc est en bonne voie depuis l'arrivée de José Manuel Albares à la tête du ministère espagnol des Affaires étrangères. Le nouveau chef de la diplomatie est ouvert au dialogue sur tous les sujets brûlants, comme le Sahara et le statut de Septa et Melilia. L'Espagne est disposée à offrir au Maroc un dialogue sans limite sur les sujets qui fâchent comme le Sahara, Septa et Melilia. Avec son nouveau ministre des Affaires étrangères, le pays est dans une nouvelle dynamique de redéfinition des bases de la coopération avec le Royaume du Maroc. C'est dans cette optique que les deux pays ont convenu pour première fois du retour au Maroc des mineurs non accompagnés, qui sont entrés en masse à ce tas en mai dernier. L'opération, lancée par le ministère de l'Intérieur espagnol, est pour le moment suspendue par la justice, après que plusieurs associations de droits de l'homme ont dénoncé son caractère illégal. La preuve qui atteste que la reprise des relations est en bonne voie a été le discours du roi Mohamed VI prononcé vendredi. À cette occasion, le monarque a exprimé le désir de continuer à travailler avec le gouvernement espagnol et son président, Pedro Sanchez, afin de démarrer une nouvelle ère dans les relations entre nos deux pays. Cette affirmation du roi Mohamed VI est sans doute le fruit des négociations discrètes conduites par Albares pour ouvrir le dialogue sans limite ni tabou sur Septa, Mulya et le Sahara occidental, note l'Espanol. Cette nouvelle étape de dialogue va déboucher sur un nouvel accord de coopération et d'amitié pour la prochaine décennie. En dehors des questions liées au Sahara et aux villes autonomes de Septa et Mulya, ainsi qu'au retour des mineurs, les négociations discrètes ont également porté sur d'autres sujets vitaux, comme la coopération antiterroriste. Mais aussi sur les questions commerciales ou les relations avec l'Union européenne. De façon concrète et à court terme, il s'agira pour Rabat de retourner son ambassadrice Karima Beniech à son poste à Madrid. Ensuite, de préparer une visite officielle du ministre Albares au Maroc pour rencontrer son homologue marocain, Nasser Bourita, pour finaliser la mise en place des nouveaux accords de coopération. Puis, si tout se passe comme prévu, la rencontre de haut niveau, reportée Cindy par le royaume du Maroc, devrait pouvoir se tenir. Par ailleurs, le raffermissement des relations entre Philippe VI et Mohamed VI pourrait aussi contribuer à une reprise rapide de la coopération. A l'occasion du 22e anniversaire de l'accès au trône du monarque marocain, son homologue espagnol a souligné la profonde amitié qui les unit. Merci. Merci.